Complétez ce tableau sachant que c'est le tableau de valeur d'une fonction affine. Le tableau de valeur est ici et on nous dit que c'est celui d'une fonction affine. C'est important parce que le taux de variation est constant. C'est la caractéristique des fonctions affines. Ce sont des fonctions qui ont un taux de variation constant. Le taux de variation, rappelle-toi, c'est le rapport entre la variation des ordonnées et la variation des abscisses. On peut le noter comme ça, c'est delta y sur delta x, variation des ordonnées, divisé par la variation des abscisses. C'est le coefficient directeur de notre fonction affine. Ici, quand on regarde le tableau, on peut déterminer, on nous dit que c'est celui d'une fonction affine, c'est le tableau de valeur d'une fonction affine, et on va pouvoir s'en servir pour déterminer le taux de variation de notre fonction affine, donc son coefficient directeur. Comment on fait ça ? On va regarder entre deux points donnés ici, ici par exemple, entre le premier point et le deuxième point. On est passé d'une abscisse de 1 à une abscisse de 2, donc la variation des abscisses est de plus 1. Et puis, on est passé d'une ordonnée de 3,5 à une ordonnée de 3. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, on a les ordonnées, elles sont passées de 3,5, c'est 1,5 à 3, donc elles sont augmentées de 1,5, c'est-à-dire de 3,5. Donc, quand on augmente les abscisses de une unité, les ordonnées augmentent de 3,5, c'est-à-dire de 1,5. Alors, on va vérifier que c'est la même chose entre le deuxième et le troisième point. Les abscisses sont passées de 2 à 3, donc elles ont augmenté aussi d'une unité. Et puis, les ordonnées sont passées de 3 à 9,5. Alors, 3, si tu veux, 3, c'est 6,5. C'est la moitié de 6, hein ? Donc, 3, c'est 6,5. Et puis, 6,5 plus 3,5, ça fait bien 9,5. Donc, ici aussi, on a augmenté de 3,5. Donc, voilà, pour l'instant, ce tableau de valeur, ici, quand on regarde ces trois premiers points, c'est bien celui d'une fonction affine, ça marche très bien. Et on va se servir de ça pour compléter la dernière case. Alors, ce dont il faut se rappeler, c'est qu'à chaque fois que les abscisses augmentent de 1 unité, les ordonnées vont augmenter de 3,5 d'unité, donc de 1,5 unité, si tu préfères. Voilà. Alors, ici, on passe de cette abscisse de 3 à cette abscisse de 8. Donc là, attention, ce n'est pas une augmentation de 1 unité, on a augmenté, ici, de 5 unités. Donc, ce qu'on devrait avoir, ici, c'est une augmentation pour passer, quand on regarde les ordonnées, les ordonnées vont avoir augmenté de 5 fois 3,5. À chaque fois qu'on augmente les abscisses de 1 unité, on doit augmenter les ordonnées de 3,5 d'unité. Ici, on augmente les abscisses de 5 fois de 1 unité, donc les ordonnées vont augmenter 5 fois de 3,5. Donc, ici, on va avoir plus 5 fois 3,5. Donc, c'est 5 fois 3,5, ça fait 15,5. Donc, attention, c'est une augmentation. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on est parti d'une ordonnée égale à 9,5 et on l'a augmenté de 15,5. Donc, finalement, la réponse qu'on doit mettre ici, là, c'est 9,5 plus 15,5. 9,5 plus 15,5. Donc, ce 9,5 qui est ici, c'est ce 9,5 qui est là, on part de ce 9,5. Et on ajoute ces 15,5 qui sont la variation des ordonnées quand les abscisses ont augmenté de 5 unités. Alors, 9,5 plus 15,5, ça, ça fait, alors, je vais l'écrire ici, ça fait 9, ça fait 24,5, 24,5, ça fait 12. Donc, l'ordonnée du point d'abscisse 8, ici, c'est 12. Donc, l'ordonnée du point d'abscisse 8, ici, c'est 12.